Vous regardez M6 Info. L'histoire fait la une des télévisions américaines. Le 16 novembre, John Allen Shaw pose le pied sur l'île de North Sentinel, un minuscule bout de terre de 72 km². Il abrite une population dont le mode de vie n'a pas changé depuis près de 60 000 ans, la tribu des Sentinelles. Au début des années 90, le gouvernement indien tente d'approcher ses hommes et ses femmes qui refusent tout contact avec le monde extérieur. En vain, après quelques minutes, les autochtones repoussent agressivement les visiteurs. John Allen Shaw n'a pas eu plus de chance. Dès son arrivée sur l'île, l'homme de 27 ans est encerclé et tué de plusieurs flèches. L'histoire des Sentinelles avait fait le tour du monde après le tsunami de 2004. Sur cette photo, un de ses membres tente d'abattre un hélicoptère à l'aide d'un arc. L'appareil survolait l'île pour savoir si la tribu avait survécu à la catastrophe. Dans une ultime lettre adressée à sa famille, John Allen Shaw écrivait qu'il voulait apporter Jésus à ce peuple d'une centaine d'individus considérés comme le plus isolé de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada